Bonjour à tous. En tant que local de l'étape, je vais vous parler de ce que fait l'écosystème Postgrès pour le prévisionniste Météo. Je me présente, je m'appelle Fabien Marti, j'ai 37 ans, ça fait 15 ans que je travaille à Météo France, principalement en tant qu'architecte du système d'information. Et en ce moment, je officie en tant que responsable technique d'un projet dont je vais vous parler quelques mots et dont je vais vous décrire l'utilisation qu'on a de Postgrès. Donc le plan de ma présentation va commencer évidemment par une pincée de marketing, saupoudrée d'un soupçon de technique. Et après, je pourrai vous conter nos aventures avec Postgrès. Bon, tout d'abord le marketing, je vais passer très vite puisque Michel ce matin en a déjà parlé. Bon voilà, blablabla, Météo France... Voilà, il fait faim hein ! Donc on est à peu près 3000 et dont un tiers sur le site sur lequel vous êtes aujourd'hui. Et on a une très forte composante technique et scientifique, notamment sur ce site. Bon, on est financé à moitié par l'État. Et surtout, on a une... Comment dire ? Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on fasse des recettes commerciales. Et donc vis-à-vis du libre, on a une approche relativement pragmatique et non militante. C'est-à-dire que des fois on fait du libre, des fois on n'en fait pas. Des fois on contribue, des fois on ne contribue pas. Voilà, on est pragmatique. Mais quand même, on aime bien Postgrès. Donc le projet dont je m'occupe en ce moment et dont je vais vous conter les aventures, s'appelle Synopsys et son objectif était de remplacer la station de travail du prévisionniste. Donc c'est un gros projet stratégique pour nous. C'est un projet qui est au-delà de... Enfin, qui a nécessité plus de 5 ans d'effort, plus de 600 mois de développement. Et qui est évidemment au cœur du métier et du système d'information de Météo France. Donc on utilise vraiment Postgrès, comme l'a dit Michel ce matin, sur des choses qui sont hautement stratégiques pour nous. Donc cet outil permet aux prévisionnistes d'explorer finalement tout un tas de données pour réaliser leurs prévisions. Donc ça, c'est quelques exemples tirés de ce que font nos prévisionnistes avec ces outils où ils combinent différentes sources de données pour analyser l'état de l'atmosphère, etc. Bon, ne me demandez pas exactement de décrire ces tracés. Moi, j'ai du mal à les lire. Voilà, d'autres types. Et si on regarde l'application, comment elle fonctionne, c'est une application massivement multifenétrée. Là, on ne peut pas voir exactement la richesse de l'outil. Mais il faut voir qu'en termes de stations de travail, c'est des stations de travail avec 4 écrans. Donc ça ressemble un peu aux traders dans les salles de marché, si vous voulez. Les prévisionnistes, ils ont accès à beaucoup d'informations grâce à cet outil. Voilà pour le marketing. Je crois qu'on a bien envoyé. un petit peu de technique pour poser le contexte. Donc là, je vais vous présenter un schéma assez complexe. Il va falloir que vous vous accrochiez un peu, mais bon, je vais quand même bien le décrire. Donc voilà le schéma de fonctionnement détaillé de ce projet. Donc tout en haut, vous avez des données qui sont poussées par FTP sur des serveurs. Parce que là, je pense que j'en ai perdu quelques-uns, mais ça va quand même. Et à droite, vous avez des utilisateurs heureux. Puisque nos utilisateurs sont toujours heureux, puisqu'on a bien travaillé pour eux. Qui, au travers de leur IHM, font des requêtes HTTP vers les serveurs Synopsys. Voilà. Une architecture relativement novatrice. Là où c'est quand même plus intéressant, c'est en termes de métrique. C'est-à-dire que des utilisateurs, on n'en a pas tellement que ça. Finalement, on en a à peu près 200 tous les jours. La particularité, c'est qu'ils travaillent H24 7 jours sur 7, y compris la nuit. Donc je ne sais plus qui a parlé ce matin de c'est la nuit, on peut faire les checkpoints qui vont bien. Nous, on ne peut pas en fait. Donc ça nous pose des problématiques particulières. C'est un outil qui ne s'arrête jamais. Donc ces 200 utilisateurs, c'est des utilisateurs qui l'utilisent vraiment beaucoup. C'est leur outil quasi exclusif. Donc en moyenne, sur une journée, ils font 250 requêtes par seconde sur le système. Donc c'est relativement beaucoup, parce que ces requêtes, la plupart de ces requêtes ne sont pas du tout triviales. Donc ça prend du temps et c'est des requêtes qu'il faut traiter. À l'autre bout de la chaîne, on a les données qui rentrent sur le système. Et on en a à peu près 1,5 Tera tous les jours de nouvelles données qui rentrent sur le système. Et donc pour gérer tout ça, en fait, on a 25 serveurs aujourd'hui sur notre cluster opérationnel. Pour gérer à la fois l'insertion de toutes ces données et à la fois répondre à nos utilisateurs et qu'ils restent heureux. Bon, si je zoome vaguement sur ces 25 serveurs, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais focusser sur la partie postgrés. Sur les 25 serveurs, il y en a deux qui font tourner postgrés. Donc on a choisi de ne pas faire de réplication du tout, mais on a choisi de splitter nos données à ce niveau-là en Y. C'est-à-dire qu'on les duplique et on les envoie sur deux serveurs qui sont chargés d'alimenter chacun un serveur postgrés. Ce qui fait qu'on a deux masters finalement, un qui est utilisé et un qui n'est pas utilisé, qui est juste prêt à prendre la relève si jamais on avait une défaillance matérielle ou logicielle. Mais voilà, donc on a un serveur qu'on appelle un peu froid, qui est rempli en données de manière totalement indépendante de l'autre. Et par contre, nos serveurs de traitement ne requêtent tous que le même serveur de base de données. Donc on a une IP virtuelle qu'on peut basculer de l'un à l'autre en cas de besoin. Voilà, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Fin du soupçon technique. Donc maintenant j'ai posé le marketing et le contexte. Je peux vous conter nos aventures avec Postgrés. Donc nos aventures, saison 1. Une des premières questions qu'on s'est posées, c'est stocker les gros fichiers qu'on appelle blob dans le jargon. Dans Postgrés ou pas ? Alors ça c'est une question qui fait fureur à Météo France. Si vous interrogez plusieurs de mes collègues, vous aurez autant de réponses que de personnes. Donc ce que je présente ici n'engage que moi. Donc si je prends un exemple concret de blob pour nous. Donc une image satellite par exemple. Donc il y en a plein partout ici. Donc ça c'est une image satellite de hier, du satellite géostationnaire dont le petit nom Imawari 8 qui est positionné au-dessus du Japon. Et donc un blob pour nous, dans ce cas là, c'est par exemple un géotif compressé qui fait 22 000 pixels par 22 000 pixels. Donc le blob pèse à peu près 50 mégas. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette donnée-là quoi. Sachant que c'est un géotif qui est bien fait, donc l'image elle est quasiment autosuffisante. Il y a à peu près tout ce qu'il faut en termes de géoréférencement dans l'image. Voilà, notre utilisation de Postgrés, on stocke quelques éléments additionnels pour faciliter les recherches. comme les dates, les domaines géographiques couverts par l'image grâce à PostGIS ou des choses comme ça. Mais le gros de la charge utile est quand même dans le blob quoi. Donc comment traiter ce blob ? Donc le premier épisode qu'on a suivi, c'était de stocker ce blob dans une colonne binaire de Postgrés. Donc une colonne byte A. Donc les plus, c'est que c'est dans la même ligne. Donc on gagne la tomicité, les garanties offertes par le modèle relationnel. On gagne également une image accessible simplement depuis notre machine grâce au protocole réseau de Postgrés. Puisque si vous avez bien suivi, on a des serveurs de traitement en grand nombre qui requêtent la base de données. Par contre, avec cette stratégie, on n'a pas d'accès fichier direct. Et on est évidemment obligé de passer par Postgrés. Et on avait des mauvaises performances. Alors mauvaises, voilà, c'est pas quelque chose de péjoratif. On a des mauvaises performances par rapport à ce qu'on faisait avant. Puisque là, il y a une espèce de nécessité d'encoder, de décoder le blob pour le stocker dans Postgrés. Donc bon, ce premier épisode nous a un peu laissé sur notre fin. Donc on a essayé une deuxième stratégie qui était de stocker les fichiers en externe. Alors nous, on a choisi de les stocker sur un serveur WebDAV qui est propulsé par Nginx, un serveur web tout à fait léger. Et au lieu de stocker les images dans Postgrés, on stocke les URL des images. Voilà. Donc l'intérêt de ça, c'est la légèreté de Nginx et les performances. Puisque là, on ne fait pas d'encodage de désencodage. On manipule les fichiers binaires directement. Et grâce au protocole HTTP, puisque WebDAV, ce n'est rien de plus que du HTTP avec le support de l'écriture. On a également la possibilité d'accéder à ces images depuis d'autres machines. Par contre, bon, pas d'avancée en accès fichier direct. Et surtout, on perd une forme d'atomicité. C'est-à-dire que comme on est obligé de stocker l'image dans un serveur externe et après de référencer cette image dans Postgrés, on perd l'aspect transactionnel que nous offrait Postgrés. Donc, on n'était pas totalement satisfait non plus. Et donc, on a essayé de mitiger ces inconvénients avec des URL aléatoires. C'est-à-dire que dans toutes les URL qu'on utilise pour stocker nos fichiers binaires, on rajoute une graine aléatoire. Ce qui oblige le développeur de manière systématique à requêter d'abord Postgrés pour obtenir l'URL. Et ensuite, il peut accéder aux fichiers. Je ne sais plus, tout à l'heure, on parlait de confiance dans les équipes de développement. Bon, ben voilà, c'est une manière de... La confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. Et pour régler le dernier point qui nous embêtait là, c'est-à-dire de ne pas pouvoir accéder aux fichiers en direct, puisqu'il y a plein d'outils qui savent manipuler très bien des fichiers géoréférencés, mais ils savent très bien les manipuler quand ils ont un accès direct aux fichiers. En fait, on a fini par développer un espèce de file system maison, basé sur les technologies Fuse, si les gens connaissent. Du coup, ce qui nous fait un espèce de point de montage sur les serveurs de traitement, et on obtient un accès direct aux fichiers modulo, avoir lu le nom du fichier dans la base, ce qui nous permet notamment d'accéder aux fichiers en mode bloc, ce qui permet d'aller lire des petits morceaux de l'image sans forcément lire la totalité de l'image. Donc, si vous vous souvenez, le blob IPS 50 mégas compressé, pour nous, c'est un gros gain d'être capable d'aller lire que des petits morceaux du blob, en fait. Et en plus, on obtient un cache très agressif, parce que nos blobs sont uniquement en lecture seule, donc on peut déclencher tout un lot d'optimisation grâce à ça. Bon, voilà pour la saison 1. La saison 2 de nos aventures, c'était de stocker les informations des stations de mesure. Alors, les stations de mesure météo, c'est les petits instruments que vous pouvez voir dans la campagne qui mesurent le vent, l'humidité, la pluie, etc. Sachant qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de points de mesure de ce type au niveau mondial. Et chaque station mesure un grand nombre de paramètres divers. Il y a une très grande hétérogénéité dans ces mesures, c'est-à-dire qu'il y a des stations qui mesurent qu'un seul paramètre, il y a des stations qui mesurent presque 100 paramètres. Et dans notre système, on gère à peu près 300 types de mesures différentes pour ces stations. Donc, on s'est dit, mais comment peut-on stocker ces choses-là dans Postgre ? Donc, le premier épisode était de stocker les mesures standards en colonnes et de stocker le reste dans un format binaire, puisqu'on reçoit ces données dans un format binaire au départ, dans une colonne byte A. L'intérêt de cette stratégie, c'est qu'on a des super performances au niveau des colonnes. Et c'est surtout extrêmement simple, on est dans des choses tout à fait connues. Les inconvénients, c'est que ce n'est pas très, très souple. C'est-à-dire que quand on veut rajouter une colonne, c'est un peu pénible. On peut difficilement passer de l'un à l'autre. Et pour les données qui n'étaient pas désérialisées en colonnes, on avait des mauvaises performances, là aussi relatives, puisque ça nous oblige à finalement lire la totalité du format binaire, à aller récupérer l'info qui nous voit bien, alors que normalement, ce serait le boulot du SGB. Donc, ce premier épisode, là aussi, nous a laissé sur notre fin. Donc, on est passé à un deuxième épisode qui, là aussi, nous a laissé sur notre fin. Donc, le deuxième épisode, on s'est dit, c'est bien, la mode est aux bases de données clé-valeurs. Et donc, on va utiliser ce mécanisme-là. C'est-à-dire, on va créer dans POSGRE une ligne par valeur mesurée et non plus une ligne par station. Alors, c'est simple, c'est souple, c'est évolutif, mais l'occupation disque n'était pas très bonne et les performances à l'insertion n'étaient pas au niveau. Le nombre de lignes à écrire à chaque fois, sachant qu'on reçoit des données tout le temps, n'était pas suffisant. Donc, on a fait un troisième épisode où on a décidé de stocker la totalité des données qu'on recevait dans un HStore indexé. Alors, le HStore indexé, qui est une espèce de moteur de clé-valeurs, mais dans une colonne POSGRE, c'est à la fois souple et performant pour nous. Il y avait juste deux petits inconvénients. C'est que dans un HStore, vous êtes obligé de caster les valeurs en string de manière systématique et nous, on reçoit surtout des flottants ou des entiers. C'était un peu pénible au niveau applicatif. Et surtout, on avait une petite tendance à avoir un embonpoint disque puisque les noms des clés dans le HStore, c'est-à-dire température, 20 à 10 mètres, des choses comme ça, étaient dupliqués finalement d'une ligne à l'autre puisqu'on a quand même toujours un peu les mêmes paramètres qui sont mesurés. Donc, on a dû finalement tourner un épisode de plus où on a fait un HStore indexé, on en est resté là, mais on a compressé les noms des clés. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir dans notre HStore température à 2 mètres égale 12, 20 à 10 mètres égale 8, on a un truc un peu plus cryptique qui est B8 égale 12 et CX égale 4. Alors, on a essayé de faire ça de façon un peu transparente et dynamique avec des fonctions PL qui nous permettent de gérer ce dictionnaire de compression, entre guillemets, mais c'est quelque chose qu'on aurait aimé trouver finalement en natif dans le HStore. Voilà, donc ça nous a permis de mitiger les deux derniers mois, enfin le dernier mois, pour ce truc-là. Alors, vous allez tous me dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait du JSON ? Sauf qu'en 2010, 2011, quand on a fait ce choix, le support JSON n'était pas encore disponible ou stabilisé. Mais si c'était à refaire. Donc, troisième saison de nos aventures. Alors, on a un catalogue dynamique au niveau de l'outil qui permet de présenter aux prévisionnistes, en fonction de son contexte, quelles sont les données disponibles et quelles sont les données pertinentes. Alors ça, ça revient à faire du facetting, c'est-à-dire être capable de, si je le résume en SQL, de faire un select distinct d'une colonne avec quasiment n'importe quelles conditions derrière le wear. Et le tout avec des millions de lignes. Donc, on a bien essayé avec Postgre, ce qui était très simple pour nous. Mais le select distinct en Postgre, il n'est pas ultra performant à notre goût, en tout cas moins que sous Oracle à l'époque. Et le wear, n'importe quelles conditions, ça passe assez mal avec Postgre. Donc, dans les pires pratiques Postgre, il fallait en gros à peu près tout indexer. Et en plus, pour en revenir à la présentation de VIX ce matin, on avait des performances aléatoires selon la présence des données dans le cache ou pas. Donc, ça n'a pas été très satisfaisant. On a eu une espèce d'étape intermédiaire où on a essayé de créer un index inversé avec un outil à part qui s'appelle Redis, qui est très bien par ailleurs, mais qui ne nous a pas totalement satisfait en termes de souplesse, probablement parce que c'est nous qui avons essayé de créer, de réinventer la roue et de créer une technologie qui existait déjà par ailleurs. Donc, je passe vite. Et finalement, on s'en est sortis en gardant les données dans Postgre, mais en enregistrant également la disponibilité des données dans un vrai moteur de recherche dont c'est le boulot. Donc, on a choisi Elasticsearch pour diverses raisons. Et on utilise du coup le faceting natif d'Elasticsearch pour ça. Donc, voilà. Donc, c'est performant et relativement simple, mais ça reste une forme de duplication. Donc, là aussi, on perd une forme d'atomicité. Et je vais terminer, puisqu'il ne doit pas me rester trop de temps, par la dernière saison, les données glissantes. Alors, on en a parlé ce matin. Nous, on est en plein dedans. Ce système assimile un demi-terra de données par jour. Mais en fait, les données glissent. C'est-à-dire qu'on fait de la prévision météo, donc les données d'il y a six mois, finalement, ce n'est pas très utile. Donc, perpétuellement, on insère un demi-terra tous les jours et on supprime un demi-terra tous les jours. Donc, on est à fond dans la problématique de tables qui, sans arrêt, se renouvellent. Et ça, ça pose des problèmes tout à fait singuliers. Donc, si on utilise ça avec des tables standards, c'est super simple. Mais par contre, on a des performances qui se dégradent de façon progressive, puisqu'on a tendance à pourrir les index, sauf à faire des actions manuelles. Et en plus, on a un vacuum qui se lance de temps en temps, qui est pour notre bien, je crois. Mais qui, dans notre cas, sur des grosses tables, nous pourrissait aussi les performances. Donc, on est vite passé à autre chose. Actuellement, en production, on est avec des tables partitionnées quotidiennes, gérées à la main. Donc, effectivement, une certaine complexité à la mise en œuvre avec du code maison pour accompagner tout ça. Évidemment, insérer avec un trigger, ce n'était pas possible. Donc, finalement, on a adapté également notre code pour insérer directement dans les partitions. Donc, c'est performant, y compris dans le temps. Donc, c'est super. Mais par contre, ce n'est pas très adapté quand, finalement, sur certaines instances du système, on s'est mis à conserver, par exemple, plus de 100 jours de données. On s'est retrouvé avec 100 tables journalières. Et là, on passe à une espèce de facteur d'échelle qui fait que ce n'est pas très pertinent. Donc, on a un épisode qui n'a pas fini d'être tourné, qui n'est pas en production, qui est d'utiliser PG Partman pour faire à peu près la même chose, mais avec une souplesse de configuration puisque cet outil permet, par exemple, d'avoir des tables journalières, mais aussi hebdomadaires, mais aussi mensuelles ou annuelles, voilà, de façon configurable. Voilà. Bon, je ne peux pas... Ce n'est pas encore en prod, donc je ne peux pas vous le conseiller plus que ça, mais en tout cas, on va vers ça. Voilà. En résumé, conclusion, si vous avez bien suivi, donc sur ce système-là, sur le cluster opérationnel en tout cas, on a deux bases post-gray, sans réplication, qui sont alimentées de façon totalement autonome. Donc, pour ça, c'est bien. Grâce à Nginx, qui héberge à peu près 5 Tera de données en HTTP, on a réduit la taille de la base. Donc, on a une base de taille raisonnable, enfin, deux bases de taille raisonnable de 200 gigas chacune. Et on a des structures de table, malgré une hétérogénéité et une diversité absolue, qui restent relativement simples et constantes. Merci à HStor pour stocker tout ce qui dépasse, finalement. et merci à PostGIS, qui permet de stocker tout ce qui est géographique de façon simple et efficace. On ne fait pas de choses complexes comme de la recherche full texte ou du facetting dans Postgre. On a préféré déléguer à Elasticsearch. Tant pis si on a un peu dénormalisé, tant pis si on a un peu dupliqué. Et au final, sur ces bases, on a à peu près 1500 tables, tout de même, puisqu'on a quand même beaucoup de types de données différents, et aucune administration manuelle. C'est-à-dire que, grâce au partitionnement journalier, nos tables sont créées et supprimées. Et comme à chaque fois les index sont recréés avec les partitions, comme on a vu ce matin, finalement, on n'a pas vraiment d'action d'administration d'optimisation manuelle à faire, et ça nous arrange bien. Parce que, comme le système est utilisé H24 7 jours sur 7, on n'a pas trop de temps pour faire un vacuum full qui nous bloquerait les accès pendant quelques minutes. Et avec tout ça, on n'a jamais eu un crash de Postgre. Du reste, oui. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Non, tout le monde a 100 ? Oui, bonjour. Je vois que vous avez utilisé l'Elasticsearch pour faire la recherche en langage naturel, disons, ou plein texte. C'est ça ? Oui. Et comment vous combinez des données qui viennent de Postgre avec des données qui viennent de l'Elasticsearch ? Est-ce qu'il y a le besoin ? En fait, on ne les combine pas. C'est deux mécanismes différents. C'est-à-dire que d'un côté, on cherche, mais on n'a pas vraiment… D'un côté, on cherche et d'un côté, on exploite. C'est-à-dire que le catalogue, il utilise Elasticsearch. Donc le prévisionniste, il choisit sa donnée là-dedans. Et après, quand sa donnée doit être manipée, tracée, affichée, manipulée, en fait, on requête directement Postgre. Donc on accepte de dupliquer, en fait. Il n'y a pas de lien… Voilà. On duplique. Enfin, pour les choses qui doivent être dupliquées, qui ne sont pas non plus… On ne parle pas de la totalité des données. On duplique peut-être 5% du volume, quoi. Pour dégager de Postgre les problématiques qui relèvent plus de technologies spécifiques. On n'a pas essayé de tout faire faire à Postgre. Merci. Une deuxième question. Oui. C'est au sujet du WebDAV et du Nginx. Pourquoi ne pas avoir fait du NFS tout bêtement ? Ah. C'est une bonne question. Moi, j'ai été traumatisé par NFS quand j'étais petit. Et euh… C'est bon. Voilà. Non, mais enfin… Il est possible qu'NFS ait progressé. Après, on avait des contraintes internes qui faisaient que… Notamment en termes de sécurité et de port ouvert, qui faisaient que HTTP, c'était bien. Après, ce n'est pas forcément une raison très, très… Enfin, technique, très, très, très puissante, quoi. J'avoue. Il n'y a pas d'archivage pour… Je ne vois pas qui parle. Il n'y a pas d'archivage pour les données ? Alors, on a des… Enfin, à Météo France, on a des services qui s'occupent de faire… Dont c'est la mission, c'est-à-dire d'archiver la mémoire du climat. Donc, effectivement, eux font de l'archivage. Nous, la mission de ce projet-là, c'est de servir les prévisionnistes opérationnels qui travaillent, voilà, pour la courtée, enfin… Les quelques jours qui suivent. Et eux, on n'a pas réellement besoin… Enfin, on n'a pas besoin d'archiver les données au-delà de 5 jours, en fait. En fait, on considère qu'au-delà de 5 jours, ce qui s'est passé dans l'atmosphère il y a plus de 5 jours, n'a plus aucun intérêt pour la prévision qui suit. Donc, on efface. Mais les données brutes, les données amants, elles sont également routées vers d'autres systèmes qui, eux, les archivent. Mais ce n'est pas le boulot de ce projet-là. D'accord, d'accord. Merci. Oui, bonjour. Je n'ai pas très bien compris, justement, les cas d'usage des données, des images spatiales. Parce que finalement, tu as parlé d'outils qui avaient besoin des fichiers. Et tu as parlé de cas où vous alliez chercher des sous-ensembles des blobs. Donc, je pense qu'il doit y avoir quand même deux cas d'usage. Et de toute façon, là, c'est le logiciel client qui doit s'adapter. Mais est-ce que vous avez exploité des possibilités d'utiliser des flux servis par des serveurs OGC WMS, par exemple, notamment pour créer des tapis d'images et combiner plusieurs images ou plusieurs couches ? En fait, je ne suis pas rentré dans les détails, mais les serveurs de traitement, les 17 serveurs de traitement qu'on a sur notre cluster OPER, ce sont principalement des serveurs WMS. C'est-à-dire que toutes les images, les jolies images qu'on voyait là, en fait, elles sont tracées par le serveur lui-même. Ce n'est pas l'IHM qui... Oui, j'ai fait vraiment beaucoup de slides, mais j'ai raté. Ce n'est pas l'IHM qui fait les tracés, en fait. En fait, on a passé un stade où on a les données... J'en reviens à la présentation de Michel sur l'évolution des supercalculateurs. C'est-à-dire que les supercalculateurs crachent des données tellement volumineuses qu'on n'est même plus capable de les envoyer jusqu'aux stations clientes. Et donc, finalement, les stations clientes demandent au serveur des représentations graphiques, alors évidemment à la volée, c'est-à-dire que l'utilisateur fait exactement ce qu'il veut. Et c'est le serveur qui manipule les Tera de données pour fabriquer une petite image, enfin une grosse image, mais une image de taille beaucoup plus réduite. Donc, en fait, c'est vraiment les serveurs de traitement qui exploitent soit les blobs en entier, soit des sous-parties des blobs en fonction de ce que demande l'utilisateur pour fabriquer dynamiquement les rendus graphiques qui sont attendus. Donc, si je comprends bien, il y a des espèces de produits finis, qui sont fabriqués par ces serveurs-là et qui sont exploités comme des blobs, des fichiers images au bout de la chaîne. Par l'IHM, oui. D'accord. C'est dommage de ne pas prolonger le flux de diffusion WMS, je trouve, jusqu'à l'utilisateur, mais bon. Mais je crois qu'on ne s'est pas compris, parce qu'en fait, c'est effectivement ça qui se passe. C'est-à-dire que la requête, l'IHM utilisateur, est un client WMS, en gros. Oui, parce que tu as parlé de requêtes, 250 requêtes par seconde. On n'a pas compris si c'était des requêtes web ou des requêtes SQL. Ah, c'était des requêtes HTTP. Des requêtes HTTP, oui. Donc, ça peut être des imagettes, des centaines d'imagettes. Donc, parmi ces 250 requêtes par seconde, il y a beaucoup de requêtes. Du coup, je ne comprends pas l'intérêt de le stocker en base, puisque c'est finalement après. L'hypothèse de stocker ça dans une base Postgres, qui était l'option du départ, du coup, je ne la comprends pas très bien. Et on ne l'a pas stocké dans une base Postgres au final. Bon, je te propose qu'on en parle au repas. Merci Fabien. Applaudissements Applaudissements ... 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